Le périmètre de l'étude, en effet, Hervé, nous sommes à 100 entreprises qui ont répondu cette année, ce qui est identique à 2018 et dans la lignée des réponses dans l'historique. Cela totalise un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros pour 16 364 effectifs. À l'intérieur de cela, la distribution comprend 34 entreprises qui ont répondu, ce qui représente 27 % des adhérents DLR et, en termes de volumétrie par rapport au secteur activité, 17 % du chiffre d'affaires évalué sur le secteur d'activité de la distribution. Cela reste représentatif, cela reste dans la lignée de ce que nous avons vu jusqu'à présent, mais nous voyons que, de ce côté-là, la volumétrie, la représentativité de l'activité de distribution est moindre dans la location et moindre également que pour la manutention. Donc, pour les prochaines campagnes, pour avoir encore plus de pertinence, songeons à répondre, en fait, pour avoir le maximum de représentativité de ce côté-là. Première partie, tous secteurs confondus. Deuxième partie, la distribution. Tous secteurs confondus, nous sommes sur une baisse d'activité à deux chiffres pour la location et pour la manutention, moins 10 et moins 11,4 % et moins 7,8 % pour la distribution. Donc, tous les secteurs d'activité ont constaté un repli du chiffre d'affaires en 2020, supérieur au PIB de la France qui doit se situer aux alentours de 8 % pour l'année 2020. Alors, on pourrait s'interroger si… et on va s'interroger pour savoir si ça a entraîné une rentabilité économique moindre, eh bien, la réponse est non. La rentabilité d'exploitation et la rentabilité nette restent tout à fait bonnes, voire exceptionnelles pour la location, 39 %, pour la distribution, 7 % et pour la manutention, 27 %. Alors, meilleure rentabilité économique, est-ce qu'on a une meilleure rentabilité nette ? Eh bien, la réponse est plus mitigée, mais ça reste tout à fait bon. On a un repli de la rentabilité nette pour la location et pour la distribution, mais ça reste des bons résultats, en fait, de rentabilité nette, et nous verrons pourquoi dans le détail. Les enjeux structurels, quels sont les enjeux structurels ? Alors, on le mesure avec le taux d'investissement, donc l'investissement par rapport aux immobilisations au début de l'année, 2020 pour le coup. Eh bien, nous sommes sur un investissement de 10,3 % d'achat de machines, en parc pour la location, ce qui est un repli, mais qui reste supérieur par rapport à la baisse d'activité. Pour la distribution, nous restons sur un taux volontariste de 20 % et la manutention à 15,7 %. L'ensemble de ces informations sont bien entendu disponibles dans un document de synthèse que le DLR a à sa disposition. La rentabilité des fonds propres, c'est-à-dire combien de résultats par rapport aux fonds propres de l'entreprise, eh bien, ça reste également un bon résultat, malgré des assiettes de fonds propres qui peuvent varier selon les secteurs. Alors, ça varie parce que les fonds propres, en effet, peuvent être légèrement différents. Nous sommes en repli sur l'allocation, distribution 26 % de fonds propres sur le bilan et puis, par contre, la manutention des fonds propres plus importants, ce qui explique aussi pourquoi on a un ratio de rentabilité financière qui change. Première partie, donc, c'est la rentabilité des mètres. Deuxième partie, c'est la hauteur des fonds propres. Dernière slide concernant cette présentation générale que je dois faire en 5-10 minutes, c'est l'endettement financier et donc un endettement relativement stable pour l'allocation avec une progression ces dernières années eu égard aux investissements assez conséquents qu'il y a eu en parc. Et un endettement en augmentation dans la distribution qui fait suite à une politique d'investissement plus soutenue ces dernières années. Nous le verrons dans le détail. Et puis, nous sommes à 41,3 % pour la manutention. Quels sont les faits marquants pour cette année 2020 ? En résumé, tous secteurs confondus. Une chute à deux chiffres de l'activité pour l'allocation et pour la manutention, chute d'activité qui n'a pas altéré par ailleurs la rentabilité des différents métiers. Dans l'allocation, la voie d'amélioration est à chercher dans l'optimisation du rendement de parc. Dans la distribution, nous allons le voir maintenant, c'est de veiller à contenir la progression de l'endettement. Et l'autre fait marquant de façon générale, c'est des niveaux de trésorerie exceptionnellement hauts qui devraient retrouver un niveau plus « normal » lors des remboursements de prêts garantis par l'État, puisque ça doit être aussi un des faits marquants, l'accès au PGE pour l'ensemble des entreprises. Alors, ça, c'est un point sur lequel je reviendrai, c'est qu'effectivement, il faudra s'assurer que ces PGE ont bien servi à leur destination de base, parce que si on s'est servi des PGE pour financer d'autres travaux ou des investissements, ça peut potentiellement poser un problème de trésorerie par la suite. Ça, c'est une parenthèse. Donc, ça, c'est pour l'ensemble des métiers. Nous allons maintenant voir le métier de distribution spécifiquement. Alors, taux de progression du chiffre d'affaires de moins, taux d'évolution plutôt, devrais-je dire, de moins 7,8 %. Sur une base 100 en 2015, si on rajoute 12,8 % en 2016, plus 11,8 % en 2017, plus 6,7, moins 7,8, nous arrivons à un indice de 124 pour l'année 2020. Donc, un repli d'activité, certes. Maintenant, lissé sur les cinq dernières années, nous restons sur une progression théorique de 24 % sur les cinq dernières années. Donc, ce qui n'est pas dramatique en soi, ça reste quand même soutenu, la croissance sur les cinq dernières années pour le secteur. Le chiffre d'affaires moyen par effectif, lui aussi, reste très haut, presque à hauteur de 500 000 €. Alors, on a un repli de moins 11 %, ce qui semble corroborer la chute d'activité. Donc, ça voudrait dire que le secteur a adapté ses effectifs par rapport à la baisse d'activité. Nous sommes à 493 000 € sur l'année 2020 pour un effectif moyen dans l'entreprise. Les composants du chiffre d'affaires, alors, comment est-ce que ce chiffre d'affaires se répartit d'un point de vue analytique pour le métier ? 61 % de vente de matériel neuf, 9 % de matériel d'occasion, 15,6 % de pièces détachées, SAV main-d'œuvre 4,4 %, CA location 5,3 et CA divers 4 %. Évolution de ces composantes de CA, nous retrouvons ici notre CA négoce qui représente 86 % de l'activité de distribution dans le chiffre d'affaires. Et quand on regarde à la loupe un petit peu ces composantes du CA négoce, nous voyons que le CA matériel neuf a augmenté par rapport à l'année 2018. Nous sommes un référentiel 2018 en orange, en N-1. et a augmenté aussi légèrement pour le matériel d'occasion et relativement stable avec une légère augmentation pour le SAV. Ce qui signifie que nous avons une remontée de la part d'activité du CA négoce en 2020 par rapport à 2018, sans pour autant avoir retrouvé un niveau 2017 qui se situait à ce niveau-là. Contrepartie, baisse du CA main-d'œuvre et du CA location. Le taux d'investissement, je le disais, reste volontariste. Nous étions sur une dynamique depuis 2015 au-delà de 20 %, 22, 25, 26, repli 2018, 18,6. Mais avant 2015, c'était moins que cela, puisque nous avions, vous voyez, cette hauteur de degré d'amortissement des matériels ici, soit plus de 63 % de degré d'amortissement des immobilisations, du matériel en particulier, puis 60. Donc, j'avais en son temps, en synthèse, signifié qu'en effet, c'était préoccupant d'avoir des immobilisations largement amorties. Bon, mais depuis, les investissements ont fait décroître ce décret d'amortissement qui repart un petit peu nouveau à la hausse parce que là, il y a moins d'investissement, mais on voit que le secteur se retrouve aujourd'hui dans une situation meilleure, entre guillemets, de ce point de vue, puisque nous sommes à un degré d'amortissement des immobilisations de 54,2 %. Autre perspective, c'est l'évolution des taux de marge. Et là aussi, c'est un fait marquant, c'est-à-dire que nous avons une remontée des taux de marge dans la distribution, presque au niveau de 12 % pour la vente de matériel neuf et de 12 % aussi pour la vente de matériel d'occasion. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que malgré le contexte de chute d'activité, les indicateurs de taux de marge sont en hausse. Sur le plan de la rentabilité, pardon, de la marge sur le pièce étachée, nous sommes à 21,9 %. Alors, cette amélioration des taux de marge a un effet bénéfique sur la rentabilité d'exploitation, EBE sur CA. Nous sommes, vous voyez, depuis 2015, 2,7, 3,7, 4, 6, 6, 9. Donc le secteur distribution est plus rentable, entre guillemets, d'un point de vue de l'exploitation, de façon significative. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, en raison de l'amélioration des taux de marge, mais aussi en raison, je trouve, j'imagine, du point de vue de la maîtrise des charges de personnel, puisque nous étions à 12,9 %, on baisse à 11,6, nous sommes à 10,4. Là, on remonte un petit peu à 11,4, mais nous voyons que les charges de personnel sont maîtrisées par rapport au chiffre d'affaires. Autre élément indicateur, c'est la partage de la richesse produite, autrement dit, la valeur ajoutée. Chiffre d'affaires moins achats consommés nous donne la valeur ajoutée. Qu'est-ce que cette valeur ajoutée du secteur distribution rémunère ? Eh bien, nous retrouvons ici nos salaires et charges, 11,4 % de la valeur du chiffre d'affaires. Et on voit ici, cette ligne en bleu, la montée des dotations aux amortissements, qui sont la conséquence logique de plus d'immobilisation, plus d'investissement dans les entreprises. Les ratios de gestion, qui sont imagés par les délais de règlement et le niveau de stock. Là aussi, c'est un point à surveiller, c'est l'augmentation du nombre de jours en stock, en particulier matériel neuf et d'occasion, qui sont à 88 jours en 2020. Donc, ça, c'est assez élevé sur les cinq dernières années. Les délais de règlement de clients qui baissent à 45 jours, ça reste tout à fait bien par rapport à l'historique. Donc, cela signifie que la chute d'activité n'a pas altéré, si vous voulez, la capacité de vos clients à pouvoir régler leur facture en temps. Et les délais de règlement de fournisseur se situent à 54 jours, ce qui est dans la lignée de ce que nous avons vu en 2018. Rentabilité nette se mesure par le résultat net sur l'activité du secteur. C'est un très bon score, puisque nous sommes, par rapport à l'historique, nous sommes à 2,4 %. Donc, nous étions à 1,3, 1,6. Nous restons sur un très bon score de rentabilité de ce point de vue, malgré la baisse d'activité et malgré l'augmentation des DAP. Donc, voilà, ça aussi, c'est très bien. Ça, c'était pour les ratios métiers. Je prendrai un temps à la fin pour répondre à vos questions, si vous en avez. Je passe maintenant aux ratios financiers et distributions. Qu'est-ce qu'on comprend là-dedans ? On comprend, si vous voulez, la partie rentabilité nette sur fonds propres que nous avons ici à l'écran, et les ratios de structure, bilan notamment. Donc, un ratio flux résultat net sur stock fonds propres, et nous avons une rentabilité qui reste tout à fait remarquable, au-delà de 15 %, parce que le résultat net reste bon, et parce que l'assiette des fonds propres n'a pas forcément bougé par rapport aux exercices précédents. Autre fait intéressant, là, nous voyons clairement l'effet qui a eu le recours au PGE, puisque nous sommes à 53 jours de chiffre d'affaires dans la trésorerie des entreprises, ce qui est beaucoup. Et ceci est valable sur les autres secteurs aussi. Dans la location, dans la manutention, nous avons eu ce ratio qui est venu maintenant se différencier par rapport à l'historique. Et pour terminer, par rapport aux ratios financiers, voilà les ratios de structure sur trois ans, actifs et passifs de bilan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on se met du côté de l'actif, nous voyons ici l'impact de la politique d'investissement, à savoir que nous étions à 20 % d'immobilisation nette, nous sommes passés à 26 %, 26,7, puis 26 % sur le profil de bilan, ce qui s'est reflété tout à l'heure, nous l'avons vu, par un degré d'amortissement des équipements moindres. Alors, nous ne voyons pas forcément les 88 jours de stock, ils sont baissés, ça doit venir d'une répartition des valeurs dans l'entreprise, pour le secteur, pardon, mais ils sont bien là, c'est quand même un point à surveiller. Les autres créances, 21,8 %, et ici, nous voyons l'augmentation de la trésorerie de 24 %. Quand je disais tout à l'heure qu'on ne voit pas les 88 jours de stock, c'est une histoire de répartition de pourcentage, puisque nous avons une augmentation de la trésorerie. Si nous avions une trésorerie identique, nous verrions probablement les 88 jours de stock de matériel se refléter à ce niveau-là. Du côté du passif, comment ça se comporte ? Nous voyons que les fonds propres ont diminué entre 2017 et 2018. Ils restent au même niveau à 26 % en 2020, ce qui reste un niveau assez bon, néanmoins nettement inférieur à ce que nous avions vu auparavant, avant 2017, dans les entreprises du secteur distribution, avec une augmentation contrepartie des engagements financiers. Et ce qui est un petit peu préoccupant, c'est effectivement, quand on additionne les engagements financiers à plus et moins d'un an, on arrive à 38 % du bilan. Ce n'est pas dramatique d'avoir 38 % d'endettement financier. Si on y rajoute les dettes d'exploitation, ça fait 69 %. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est la part d'engagement financier à moins d'un an, 16,4 %, c'est-à-dire que nous allons devoir rembourser, théoriquement, ou nous avons remboursé en 2021, une valeur absolue représentant 16,4 % du bilan. Alors, effectivement, on a la trésorerie en face, on a les engagements financiers, on a une disponibilité immédiate, la 24 % de bilan en trésor. Donc, ça peut le financer, mais si on rembourse les PGE, on peut se trouver dans une difficulté à court terme financière, ou en tout cas, financer la partie des engagements financiers avec du cash flow provenant de 2021, ce qui n'est pas forcément souhaitable du point de vue de l'analyse financière. En synthèse, pour le secteur distribution, nous avons une baisse d'activité en 2020, une productivité en repli, mais qui reste à un très bon niveau, un taux d'investissement volontariste, 20 %, d'excellents niveaux de rentabilité, des niveaux de stock matériel à surveiller, un endettement financier en hausse consécutif des investissements et à veiller particulièrement à la part à moins d'un an qui est en hausse, et une trésorerie à suivre en fonction des remboursements des PGE. Donc, un bilan distribution semble tout assez positif en dépit de ce repli d'activité. Il est 10h26, donc je suis dans les temps. Avant que je passe peut-être à l'impact de la crise sanitaire, je prends vos questions, si vous en avez, vos commentaires. Pas de questions dans le chat, pas de questions écrites, Laurent, mais si quelqu'un veut prendre la parole, ne vous gênez pas. Pas de formalisme. Non ? Allez, on enchaîne. Alors, nous avions dans le questionnaire demandé un sondage pour connaître l'impact de la crise sanitaire en 2020. Donc, c'est du déclaratif des entreprises, des 34 entreprises qui ont répondu à cette campagne. Ah oui, en fait, nous avons congloméré distribution et manutention. Ce sont le même questionnaire. Donc, il s'agit de 52 entreprises des secteurs distribution et manutention qui ont répondu à la question. Avez-vous subi une baisse d'activité en 2020 ? Sans surprise, 72 % des entreprises ont signifié oui, moins d'activité. Et puis, tout de même, 6 % qui ont vu une hausse d'activité en 2020. Et 21 %, un impact nul à 0 %. Bon, ça veut dire qu'il y a un quart des entreprises qui n'ont pas subi de baisse d'activité, voire ont augmenté leur activité sur les 52 qui ont répondu. Il y avait une question qui était destinée à savoir si les clients ont différé à leur décision d'achat de matériel. 29 entreprises sur les 48 ont répondu oui. C'est-à-dire que 60 % des entreprises ont dit oui, nous avons eu un différé dans la décision d'achat des matériels de la part de nos clients et de nos prospects. Autre question de même nature, c'était avez-vous subi des annulations de commandes de la part de vos clients ? 15 entreprises sur les 48 ont répondu oui. Donc, ça fait 31 % des entreprises qui ont dit avoir reçu des annulations de commandes de leurs clients. 69 %, non. Nous voulions savoir si les délais de livraison des constructeurs ont bougé. Oui, pour 84 % des entreprises, 16 % non. Et en moyenne, de combien ces délais de livraison ont bougé ? Eh bien, 18 % on dit un mois. 15 % on dit deux mois de délai de livraison qui a bougé. 18 % trois mois, 6 % quatre mois. 26 % six mois. Et après, c'est au-delà. En moyenne, c'est quatre mois de retard sur les 34 réponses reçues. 98 % des entreprises, des 50 entreprises ont utilisé le dispositif d'aide de chômage partiel. Alors, c'est peut-être un peu surprenant d'un point de vue. C'est que seulement 53 % des entreprises annoncent avoir eu recours aux prêts garantis par l'État. Et 33 entreprises sur les 51 ont répondu avoir reporté des échéances de crédit, ce qui représente 65 % sur les 51 réponses. Voilà pour un retour sur le sondage pour connaître un petit peu l'impact des décisions qui ont eu lieu dans les entreprises de distribution, manutention en 2020. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ? On continue, Laurent, on continue de t'écouter. Très bien. Alors, je vais passer à l'étude constructeur. Alors, l'étude constructeur, comme pour la synthèse et ratio, fait l'objet d'un rapport détaillé. Pour l'étude constructeur, nous avons maintenant un historique, puisque nous avons les chiffres depuis 2014, et les états financiers nous montrent l'année 2019. Donc, même si on n'a pas fait l'étude constructeur en 2019, j'ai quand même recueilli les informations de façon à avoir une continuité. qui sont concernés, pour rappel, 11 constructeurs, Caterpillar, Liber, CNH, Dozan, Itachi, Komatsu, Manitou, Terex, Volvo, Yanmar et Kubota. C'est un volume de 158 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Nous faisons, mettons en perspective des ratios économiques et financiers, et nous comparons les constructeurs entre eux. L'intérêt, c'est qu'on connaît à un instant T, donc la fin 2020, les données constructeurs en termes d'orientation métier, de territoire d'activité, nous allons voir, il y a des informations intéressantes là-dessus. On comprend un peu mieux la performance économique et financière, voire des décisions de développement local, et nous pouvons lire leur dynamisme en termes d'investissement. Et puis, l'objectif, c'est de vous amener une prise de hauteur par rapport à la relation constructeur. Voilà un petit peu le contexte. Alors, la volumétrie, ça représente 465 000 employés dans le monde, c'est 11 constructeurs. Caterpillar, c'est le plus volumineux. Ensuite, nous avons Volvo Group. Même si Volvo Group, il n'y a qu'une partie constructeur qui est moindre. Il y a beaucoup d'activités de camions là-dedans. Analyse globale. Après trois années de croissance, tout métier, je mets ici. Je vous dirai ce que je veux dire par tout métier. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je peux isoler l'activité constructeur propre, et d'autres fois, non. Pour le chiffre d'affaires, c'est possible. Pour les charges, je ne peux pas isoler ce qui a lieu uniquement aux constructeurs. Mais tout métier pour le chiffre d'affaires, il y a un repli de moins 15 %, moins 15,7 %. Ces 11 constructeurs faisaient 188 milliards d'euros. Ils en font 158 milliards d'euros en 2020. Donc, c'est moins 15,7 %. Nous pouvons pondérer l'activité constructeur à partir des états financiers parce qu'ils déclarent, si vous voulez, quelle est la partie constructeur de ce qu'ils font comme autre métier. Donc, Caterpillar, c'est un peu plus de 20 milliards d'euros sur les 36 milliards d'euros d'activité qu'ils font. Et Volvo Group, c'est sept parties seulement par rapport à tout ça. Manitou, c'est uniquement constructeur. Dozan, Itachi, c'est uniquement constructeur. Et donc, sur les 156 milliards d'euros, nous estimons à 92 milliards d'euros leur activité de construction d'engins, de chantiers, soit environ 60 %. Et c'est assez stable sur les années, cette proportion-là. Alors, puisque nous pouvons isoler cette activité constructeur, voyons quelle est la part du chiffre d'affaires qui baisse sur cette activité propre. Nous étions, je le rappelle, à moins 15,7 % en globalité. Eh bien, pour la partie constructeur, ça reste dans le même volumetrie puisque nous sommes à moins 14,6 %, donc nous avons à trop de moins 15 %. L'activité de constructeur pour ces 11 entreprises, c'est 96 milliards d'euros dans le monde. Et on peut peut-être savoir quels sont les plus représentatifs. Donc, c'est toujours Caterpillar qui tient le haut du pavé, avec 22 % de l'activité constructeur. Mais il est suivi par Komatsu, 17 %, et Kubota, 13 %. Les variations les plus significatives, Caterpillar. Ça, c'est un point de vue très intéressant, je trouve, pour le métier. C'est de voir que Caterpillar perd 3,4 points de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. EREX aussi, 1,2 point. Donc, nous avons deux constructeurs nord-américains qui sont en repli sur leur chiffre d'affaires en 2020. Et à l'inverse, il y a Dozan et Kubota qui gagnent en représentativité et ça représente 2,2 points pour Kubota. Ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant, au travers de cinq régions dans le monde, comment est-ce que cette activité évolue. L'Amérique du Nord représente 30 % de l'activité constructeur. La baisse est plus importante en Amérique du Nord que dans le monde en globalité. Et le fait marquant, c'est le repli de Caterpillar. Caterpillar était à 35 milliards d'euros d'activité. Ils sont plus qu'à 29 milliards d'euros sur le marché nord-américain en 2020. Par ailleurs, Kubota et Dozan gagnent en représentativité sur ce marché-là. L'Europe, qui comprend l'Ukraine, les Balkans, l'Afrique et le Moyen-Orient. Enfin, ce n'est pas l'Europe, c'est EMEA exactement. Cela représente 26 % de l'activité constructeur. Ici aussi, dans cette région du monde, nous avons une baisse d'activité plus importante que dans le monde dans la globalité, mais moins importante qu'à l'Amérique du Nord. Et le fait marquant aussi, c'est le repli de Caterpillar, qui représente 4,4 milliards d'euros sur le marché EMEA, alors qu'il est représenté 5,6 milliards d'euros en 2019, j'ai mis 2018. Terex perd aussi deux points de représentativité sur ce terrain. Idem, Terex, Caterpillar en repli sur le marché EMEA, et Libère est l'entreprise qui progresse en représentativité sur ce marché. Autres régions du monde, Amérique centrale et Amérique du Sud, Caraïbes, cette région représente 7 % de l'activité constructeur. La particularité, c'est que le marché se partage entre Comatsu, Caterpillar et CNH. Et le fait marquant aussi, c'est le repli de Caterpillar, qui perd 4 points de part de marché. Et enfin, Asie continentale, Japon-Océanie, 33 % de l'activité constructeur, donc finalement la plus grande région du monde où il y a une activité de fabrication de machines, si je puis dire. Eh bien, ici, nous avons une baisse d'activité qui est moins importante que dans le reste du monde. Et c'est Kubota qui voit une hausse de chiffre d'affaires, ce qui lui permet de se hisser à 20 % de part de marché. Comatsu perd un peu de terrain, mais reste leader avec Caterpillar. Et pour l'anecdote, Manitou, qui fait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une progression de plus. Anecdote, parce que c'est très important pour Manitou de faire plus de 50 % de chiffre d'affaires sur ce marché. Anecdote, parce que sans vouloir atténuer cette performance, c'est que ça représente 150 millions d'euros par rapport aux milliards d'euros que font les autres. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'on voit que le marché bouge au travers de différentes régions du monde et qu'après, il faudrait creuser, lire des articles de presse, faire des sondages, avoir une analyse plus approfondie. Mais ce que ça signifie au travers de cette lecture des états financiers, analyse des états financiers ensuite, bien sûr, c'est qu'il y a des enjeux entre Caterpillar et Kubota-Kumatsu, pour faire simple. L'évolution de la rentabilité, tout métier. Donc là, on est capable de le faire aussi, puisqu'on a un résultat d'exploitation dans les bilans financiers. Tout métier, parce que là, pour le coup, je le disais, on ne peut pas isoler l'activité constructeur. Et nous avons une rentabilité d'exploitation qui est amplifiée. On a moins 46 % de taux de baisse du résultat d'exploitation par rapport à 2019, alors que nous étions à moins 16 pour le chiffre d'affaires. Donc, les constructeurs, eux, sont moins rentables en 2020. Et pareil au niveau de la rentabilité nette. Ils passent de 7 %, plus de 7 % en 2018 et 2019. Ils baissent à 4 % en 2020. Des fortunes plus ou moins diverses. Nous le verrons dans la comparaison entre... Le taux d'investissement, il est plus modeste que dans le secteur de distribution en France. Nous le voyons, 4 à 5 %. Il baisse pour être à 4 % en 2020, mais ça reste dans une logique un petit peu prudentielle, mais cohérente par rapport à l'historique. Dans le taux d'investissement, nous avons les investissements en actifs que je peux déceler à partir du cash flow, en fait, de l'état du cash flow, auquel on rajoute les frais de recherche et développement qui, eux aussi, sont disponibles en cherchant dans les annexes. Alors, on peut creuser un petit peu, je vais passer rapidement sur ces points, mais on peut creuser un petit peu comment ça se comporte par constructeur. Donc, année florissante en 2018 et 2019, mais tous les constructeurs voient une baisse de chiffre d'affaires. Ça, c'est Caterpillar, CNH, Volvo Group. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que la baisse de Caterpillar, là, c'est différentiel, c'est moins de 12 milliards d'euros. Ce gap, là, c'est moins de 12 milliards d'euros. Ça représente 39 % de la baisse d'activité des 11 entreprises étudiées. Bon, ça veut dire que nous avons un leader sur le marché de la construction qui peut altérer l'échantillon en fonction de ses propres performances économiques à lui. Donc, parmi les bases de chiffre d'affaires les plus fortes, nous avons Caterpillar. Je viens de le signifier. Mais nous avons aussi Manitou, Terex et Volvo Group dans une moindre mesure. La rentabilité nette est de 4 % en 2020. CNH enregistre une perte, pardon. Et CNH est un petit peu l'élément préoccupant de l'échantillon puisqu'ils cumulent les pertes et ils augmentent leur endettement. Libère se maintient avec 0,1 % de rentabilité nette. Ici, ils sont tout juste au seuil de rentabilité. Terex aussi fait une perte. Et on voit que finalement, les gaps les moins importants sont Kubota ici. Kubota, Yanmar fait plus de rentabilité nette qu'avant. Voilà, donc ça, on peut avoir cette image-là par constructeur. Rentabilité financière, fonds propres. Alors, ce qui est paradoxal peut-être, c'est que Caterpillar conserve une rentabilité financière assez élevée. 20 %, c'est très bon. Beaucoup moins qu'avant, où ils étaient à 40 %. Mais ils ont peu de fonds propres. C'est pour ça qu'ils ont une rentabilité financière élevée. Le reste des entreprises ont une rentabilité financière comprise entre 5 et 7 %, ceux qui sont les plus élevés en la matière. Donc, c'est Caterpillar, voire vous le groupe, Yanmar, ici, et Kubota. Alors, voyons comment ça se traduit du point de vue des rassures de structure. Donc, fonds propres sur Total Bilan. On voit assez peu, si vous voulez, de repli de fonds propres. Tous les fonds propres ont augmenté quasiment par rapport à 2019 dans les entreprises. Ça, je pense que ça vient de l'affectation des résultats précédents. Puisqu'en fait, si vous voulez, la perte de 2020 n'est pas encore affectée dans les entreprises à la lecture des états financiers. C'est pour ça qu'on a des fonds propres plus élevés. Mais nous voyons que c'est très disparate, si vous voulez, par entreprise. Libère n'a qu'un peu moins de 20 % de fonds propres. Vous avez, pardon, Caterpillar a un peu moins de 20 % de fonds propres. Libère, c'est plus de 50 % de fonds propres. Même chose pour Comatsu, Manitou. Donc, vous avez des entreprises qui sont très disparates en matière de ratio de structure. Contrepartie, c'est bien entendu l'endettement. Ce qui peut être préoccupant, je le disais tout à l'heure, c'est l'endettement de CNH ici, qui frôle maintenant les 90 %, Caterpillar 80 %. Donc, ça, ça peut être Terex aussi, endetté, Volvo Group, à une certaine mesure, et Yanmar. Mais on voit que Caterpillar, CNH et Terex, si on cumule leur activité, ce sont des groupes qui sont très, très influents sur l'échantillon, eh bien, ont des ratios d'endettement préoccupants. Le taux d'investissement, je passe rapidement. Vous voyez que ceux qui investissent le plus, c'est Comatsu, 7 % en 2020. Dans une moindre mesure, mais toujours aussi remarquable, Manitou, Volvo Group et Kubota. Bon, ça fait beaucoup d'informations, tout ça. Je vais essayer maintenant de le mettre en perspective au travers de quatre slides qui nous restent. C'est comparer ces résultats entre les constructeurs. De quelle façon on va mettre un graphe avec des petites étiquettes, des logos ? Ça va permettre d'imager le discours. Sur une ligne, ici, c'est la progression du chiffre d'affaires. Donc, toutes nos entreprises sont en moins. Moins 5, moins 10, moins 25 %. Vous voyez, Terex, au supérieur, à moins 30 %. Et sur une autre, le taux de rentabilité d'exploitation. Donc, on fait un croisement entre le taux de progression du chiffre d'affaires et le taux de rentabilité d'exploitation. Eh bien, en haut à droite du graphique, nous avons Kubota et Dozan. Donc, c'est les entreprises qui ont le meilleur rapport entre l'évolution du CA et la rentabilité d'exploitation. Caterpillar montre la meilleure rentabilité d'exploitation, mais avec Manitou et Terex, ont des reculs d'activité notables. CNH est la seule entreprise avec un taux de rentabilité d'exploitation négatif. Ça, c'est pour ce que l'on a appelé, en ce temps, lorsqu'on a fait l'étude avec la commission de travail en distribution, on a appelé ça dynamisme économique. On a appelé un autre graphe dynamisme structurel qui sont, sur une ligne, les fonds propres sur le total bilan et, sur l'autre, le ratio de résultats net sur CA. Eh bien, de ce point de vue, les groupes qui ont l'avantage sont Komatsu et Kubota. Là, ils sont ici. Donc, eux, ils ont de bons fonds propres sur le total bilan et, en plus, une bonne rentabilité nette. Nous avons CNH qui est un retrait par rapport aux autres constructeurs. Il me reste deux slides. La préparation de l'avenir, qu'avons-nous appelé préparation de l'avenir en 2014-2015 ? C'était une combinaison, si vous voulez, entre le taux d'investissement de ces services constructeurs et leurs fonds propres sur le total bilan. On va se dire, s'ils ont des fonds propres sur leur bilan, eh bien, on va combiner cela avec leur capacité, leur volonté d'investir. Eh bien, les stars de cette classification sont Komatsu, Manitou et Kubota. Ils ont des fonds propres et ils investissent davantage que l'échantillon. Les autres constructeurs, excepté Volvo Group et Caterpillar, ont une politique d'investissement plutôt prudente. Elle est inférieure à 4 %. Ce graphique montre aussi que les constructeurs ont une politique d'investissement très diverse, en fait. Entre 1 et 7 %, nous avons l'échantillon qui est réparti de façon assez diverse, assez disparate. De la même façon pour les fonds propres, d'ailleurs. Et enfin, une comparaison interconstructeur. Interconstructeur, ça veut dire un vase clos. C'est-à-dire que ces constructeurs sont comparés les uns par rapport aux autres. Eh bien, ceux qui s'en sortent le mieux, les stars de l'échantillon, sont Komatsu et Kubota. C'est-à-dire qu'en termes de préparation de l'avenir et en performance économique, c'était eux qui se distinguaient. Au centre, nous avons Liber, Volvo et Itachi. Manitou prépare l'avenir, mais est un peu moins bien placé que l'échantillon sur le plan de la performance économique. Yanmar, Caterpillar et Dozan sont plutôt bien placés du point de vue de la performance économique, mais ont une préparation de l'avenir inférieure aux autres. Et puis, Terex et CNH sont les deux groupes qui sont en retrait par rapport à cette comparaison interconstructeur sur les 11 entreprises étudiées. Merci.